Derrière cette porte se trouve maman Akafou, grand-mère, elle porte son petit-fils malade. Cet enfant né prématurément bénéficie d'un traitement grâce à l'unité de soins Mère Kangourou du centre hospitalier universitaire de Trajville. C'est encore mieux même que s'il était à la maison. Parce qu'ici, on vous apprend à prendre soin des prématurés, l'hygiène, quand ça ne va pas, on vous montre comment faire. En tout cas, c'est beau. Ce centre a bénéficié d'un important équipement d'une valeur d'environ 350 millions de francs CFA, du fonds français Mouskoka et de l'appui technique et financier de l'UNICEF pour sa mise en œuvre. Vous savez, la Côte d'Ivoire a fait des progrès significatifs en matière de réduction de la mortalité, de toutes sortes, la mortalité maternelle, la mortalité infantile aussi. Ces progrès doivent être intensifiés. C'est pour ça que l'unité de soins Mère Kangourou que nous inaugurons aujourd'hui va nous aider à réduire davantage ces taux de mortalité. Ce matin, symboliquement, le bâtiment équipé a été remis au ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il faut que ces mamans sachent que l'État et ses partenaires ont investi pour que les enfants ne meurent plus parce qu'ils n'ont pas de moyens de prise en charge. Et c'est complètement gratuit parce que ce que souvent les gens craignent, c'est qu'en venant dans ces centres, ils peuvent imaginer qu'il y a des progrès objectifs, mais c'est gratuit. À ce jour, 15 unités sont fonctionnelles dans 3 centres hospitaliers universitaires, 4 centres hospitaliers régionaux et 6 hôpitaux généraux. Les soins offerts dans ces unités par les agents de santé formés ont permis de sauver la vie de 888 bébés sur 4 278 depuis 2019.